Bonjour à tous, c'est Trigan. Cette fois on y est, on n'est plus dans un document PDF, on est dans le jeu, in-game, Dominion 4, pour lancer cette partie. Donc cette première vraie vidéo, pour le coup, va contenir la création du Pretender, évidemment, de notre avatar, de notre divinité en devenir, et le choix de la map, bien sûr, et puis sans doute les deux premiers tours, histoire quand même de se dégourdir un peu les jambes. Alors la première chose à faire, c'est de créer un nouveau monde, donc on peut aller sur du random, bien sûr, mais j'ai envie de prendre plutôt une map existante. Alors pour ceux qui se demandent ce que c'est que la petite croix, là, sur le côté, ça c'est ce qu'on appelle le wraparound. Donc toutes les maps qui ont cette espèce de croix, là, avec les 4 flèches, indiquent en fait des maps qui simulent un globe. Ça veut dire que c'est assez perturbant quand on n'est pas habitué, quand on fait défiler la carte, en fait, on retrouve les mêmes provinces. Ce qui fait qu'on ne peut pas aller dans un défilement permanent, la map. Et au début, ça surprend un petit peu. Ce qui fait qu'on est obligé de revoir certaines bonnes vieilles habitudes de jeu de stratégie qu'on a prises depuis longtemps. C'est-à-dire, par exemple, si on démarre pas loin d'un angle, d'un angle de carte, c'est sécuriser cet endroit-là en se disant qu'on ne peut pas se faire attaquer par certains côtés. Alors que dans une map qui a le wraparound, ce n'est pas possible, puisque ça simule le fait que ce soit un globe. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'on peut effectivement toujours faire le tour. Voilà. Donc c'est assez intéressant. Pour les besoins, je dirais, de cette vidéo, je ne vais pas utiliser cette solution-là. Alors, les maps, il y en a des absolument remarquables. Il y en a que j'avais déjà repérées, comme le Shadow Shore, par exemple. C'est celle-là que j'ai failli prendre, parce que je la trouve très classieuse, cette map. Et elle correspond bien, je trouve, avec l'idée, en plus, d'une Asie un peu antique, un peu médiévale. Mais je me suis dit quand même que, même si j'aime beaucoup cette carte d'aspect parchemineux, ça va être un peu terne à l'écran quand même pour un let's play. Donc je préfère qu'il y ait un peu plus de couleurs. Alors, à propos de couleurs et de beauté, je voudrais évidemment tirer mon chapeau une fois de plus, une fois n'est pas coutume, à nos forumers de canard PC, du canard, avec l'un d'entre eux qui nous a fait cette map absolument magnifique, la map de Valanis. Regardez-moi ça, le boulot qu'il a fait de design sur cette map. Elle est absolument fantastique. Donc j'ai failli la prendre, j'ai hésité. Et puis finalement, bon, je me suis dit qu'avec 142 landes, plus 21 cases de mer, ça fait beaucoup. Donc je vais prendre un truc quand même pour un let's play qui est un tout petit peu plus petit. Et en fait, j'ai décidé de me diriger vers Arran, qui est très joli, je trouve, avec une très belle forme. Donc c'était autrefois un royaume glorieux, qui a été détruit par un désastre magique. Voilà, qui a transformé le royaume en une espèce de, voilà, barren waste. Donc une espèce de terre stérile dévastée, plusieurs centaines d'années plus tôt. C'est une carte qui convient entre 6 à 10 joueurs, ce qui me convient pas mal en fait, pour un format de let's play. On voit qu'il y a quand même pas mal de petites cases de territoire à occuper. Et bah de toute façon, c'est pas compliqué, il y en a 96. 96 landes et 11 sea. D'accord ? Ok ? Voilà, 11 cases de mer et 96 cases de territoire. Donc on va prendre cette map. Ok ? Le nom de la map, on va l'appeler Trigan, tout simplement. Alors, on a bien dit qu'on voulait jouer en early age. Ça, ça change pas. La map, on nous a dit qu'elle était à mince, attendez, j'ai oublié, je suis bête. Excusez-moi, Aran, c'est de 6 à 10 joueurs. D'accord. Donc on va prendre 8, on va prendre pile entre les deux. Donc ça c'est moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va mettre l'IA au niveau normal, je ne suis absolument pas expert dans ce jeu. Le type d'IA, ça c'est assez intéressant aussi. On peut avoir une IA agressive, standard, défensive. On va la mettre sur random, pour que ça soit déterminé de manière aléatoire. Nous, joueurs humains, on ne va pas laisser sur random, naturellement. On veut jouer les Tien Chi, Spring and Autumn. D'accord ? Hop. Et les autres, je voudrais préciser Random Land Nation. Bon, ceci dit, il n'y a pas beaucoup de cases, il n'y a pas énormément de cases d'océans. Je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un Water Nation. Voilà. Ça pourra amener une petite variante de gameplay intéressante. On ne jouera pas en mode disciple. Ok. Pour cette partie. J'expliquerai peut-être plus tard dans un autre Let's Play ou une autre vidéo sur Dominion, de quoi il s'agit. Donc on va faire Ok. Alors, vous voyez que quand on a choisi tout ça, on nous donne un petit briefing sur la nation qu'on a choisi. D'accord ? Has not yet been founded. Ça, c'est le texte qu'on avait dans le manuel. On nous dit que c'est une race d'humains, au départ. Militarii, alors force militaire versatile, bien équipée, avec des boucliers larges et des armes en fer. Les nobles chariots aussi, qui sont notables. La magie, bah, assez impressionnante, évidemment, parce que Water, donc l'eau, Astral, Air, Fire, Nature, Some Earth and Death. Donc ça, ça veut dire qu'il y en a moins. D'accord ? Et Summon Celestial Beings, donc capable effectivement d'invoquer des créatures célestes. Et puis, la puissance des prêtres, Average, donc plutôt moyenne. Ça, c'est... voilà. Et on arrive à notre avatar. Alors, il y a une chose... Il y a une chose que je ne peux que conseiller. Enfin, c'est toujours un peu délicat, mais pour les débutants. Et je fais partie des débutants, donc j'ai vraiment beaucoup, beaucoup bûché sur le manuel. Ceci dit, ça n'a pas été difficile, parce que franchement, je me suis éclaté tout simplement à lire ce manuel. Il faut faire très attention au moment de la création de l'avatar. En fait, c'est quasiment un jeu dans le jeu. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la victoire et la défaite qui se décident, là, sur la création de l'avatar. Si on ne sait pas du tout où on va, et qu'on fait un peu n'importe quoi, il y a des chances qu'on se fasse écrabouiller, effectivement. Alors, c'est peut-être plus vrai quand on joue en multi, puisque tout le monde dit, effectivement, que le jeu prend toute sa saveur en multi. Même si, dans cette mouture numéro 4, Dominion 4, il y a eu des progrès qui ont été faits... Enfin, en tout cas, ce sont les vétérans qui le disent sur les forums, qu'il y a eu des progrès par rapport à l'IA et au challenge qu'elle peut apporter par rapport à Dominion 3. Mais le jeu est tellement complexe et riche que l'IA a du mal, effectivement, à gérer tout ce qu'il y a à gérer. Ceci dit, il y a largement de quoi se prendre une bonne branlée quand on n'est pas un joueur expert. Et je ne suis pas un joueur expert, et à la rigueur, c'est tant mieux. Alors, on va choisir, donc, notre avatar. Alors, nous, on se souvient d'une chose, c'est qu'il nous faut du feu. D'accord. Il nous faut la nature. Et il nous faut de l'eau. Voilà. Et le feu, il en faut beaucoup. Il faut monter jusqu'à 9. On a dit qu'on se contenterait de 4 pour l'eau, pour faire un plus 2 en défense. Et la nature, si on peut aller le plus haut possible, ça nous mettra un bonus de point de vie sur les créatures qu'on arrivera à bénir. Alors, il faut qu'on trouve là-dedans, en fonction de la race qu'on a choisie et de l'époque dans laquelle on se trouve, on nous propose une série d'avatars, qui est limitée, naturellement, et qui déjà représente un coût. Ah oui, j'ai oublié de le montrer. Voilà. J'ai 350 points de design. D'accord. Donc, ça inclut tout. C'est-à-dire la magie que l'on va prendre, les scales, là, pour le Dominion, j'expliquerai ça après. Mais aussi la forme que l'on choisit au départ. Plus on prend, évidemment, un personnage puissant, plus il coûte cher. Alors, je veux dire, par exemple, vous voyez, là, on a des créatures. Alors, l'oracle, 0 points, ça, c'est plutôt pas cher. Là, par exemple, si on prend, effectivement, cet avatar, qui est un avatar statique, d'accord, qui reste, puisque c'est une fontaine, elle reste dans le home, dans la maison, voilà, dans le monde de départ, dans la province initiale, mais ça coûte 0, quoi. Après, bon, le bénéfice, je sais pas trop ce qu'on y gagne, mais voilà. Par contre, à côté de ça, vous voyez qu'il y en a qui coûtent 50 points, ici. Là, il y en a un qui coûte 100, 50, 50, 50, 25, celui-ci. Un dragon céleste, coûte pas très cher. Voilà, le Bodhishthava of Mercy, 100 points, donc il coûte très cher. Le phénix, Masterlish, Great Enchantress, Great Sage, Frostfather, Crown, Master Enchanter, Archimage, Freaklord, qui fait peur et qui a de la magie du sang. Ghost King, voilà, où on voit tous les attributs. Alors, je vais pas expliquer ça maintenant, pour l'instant, je vais essayer de trouver, il est tout petit, celui-là. Marron, ça. Mais pas spécialement de pouvoir. Donc, nous, ça nous va pas si Deathmage, level 3, c'est pas pour nous. Alors, le phénix, il va avoir du feu, naturellement. Il a niveau 1 en feu, donc ça, ça nous intéresse. Par contre, il a que dalle en... Alors, quand on veut, par exemple, admettons que je veuille absolument prendre celui-là, c'est possible, il n'y a pas de problème. Comme on sait qu'on veut également prendre l'eau et la nature, en fait, ce qu'on fait, c'est ça. Ce qu'il faut regarder, c'est ça, le New Magic Path Cost. Autrement dit, combien coûte le fait de débloquer une nouvelle voie magique. Donc là, c'est 60, par exemple. Sachant qu'il n'a ni nature, ni eau. Si on voulait ajouter les deux, ça nous coûterait 120. Voilà. Ce qui coûte très, très cher sur 350 points de création. Ça coûte très, très cher. Donc ça, ça peut être aussi... Ça dépend de chacun. Elle, c'est 50. Là, c'est 50 aussi. Là, c'est 10. Vous voyez. Très avantageux. Le Frostfather, il débloque une nouvelle voie magique pour seulement 10 points. Donc c'est vraiment très, très peu. Par contre, il n'est pas très puissant, puisque, au départ, c'est plutôt des êtres humains. Bon, voilà, quoi. Qui vont essayer de se présenter comme des divinités. Enfin, bon, c'est pas... Là, 10 points aussi. Ça, c'est des mages. Donc ils n'ont aucun mal à ajouter des écoles de magie. Alors, on peut partir là-dessus. Je veux dire, on a un en feu. Bon, on part sur le feu. Et puis après, comme il coûte, lui, que 25 points en coste, il me faudra 20 points pour sortir les deux autres écoles de magie qui nous manquent. 25 points, le mage, ça ne me fait que 45 points, quoi. 45 points seulement. Donc, il me resterait 305 points pour augmenter tout ça. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Mince. Pardon. Alors. Water Mage level 2. Ça, c'est intéressant. Water aussi. Lui, c'est la terre. Astral. Earth Mage. Alors, elle, elle a la terre, le feu. Astral. Ouais, pas mal. Bon, évidemment, elle a deux bonnes stats. Un leadership de 165. Ce qui fait que, moi, ça peut pallier aussi le problème que j'ai avec... Le problème que j'ai, naturellement, avec mes commandants qui ne sont pas capables d'embarquer beaucoup de troupes. On peut aussi prendre un avatar qui va au combat, qui va sur le terrain. Et qui peuvent avoir, parfois, un leadership énorme. Là, 165, c'est vraiment énorme. Et puis, des stats qui font mal. Force 22, évidemment. Même si, en général, on ne balance pas le Pretender dans la mêlée. Donc, là, on a du sang. De la terre. Ouais. De l'eau. Niveau 2. 60 points pour le... Ça, ça fait beaucoup. 60 points. Donc, là, c'est Air Mage, Astral. Elle est jolie, hein, cette... Mais bon, elle n'a aucune des écoles de magie qui nous correspond. Et une nouvelle école coûte 70 points. Alors, c'est vraiment... C'est vraiment énorme. Là, 60 points. Ça ne nous arrange pas. Là non plus. Ah, ce n'est pas évident. Ce ne va pas être évident du tout, cette affaire-là. Ils n'ont pas les... Les trucs qu'il faudrait. Ok. Donc, on ne va pas s'énerver. Soit j'en prends un qui a Water. Et j'ajoute... Mais ça va me coûter énormément. Soit, du coup, je tape plutôt dans un maître enchanteur. Lui, il a Nature, par exemple. Il n'a pas beaucoup mon capacité de recherche, quand même. Il est Stealthy, mais ça, je m'en fous. Ouais, ça n'a pas beaucoup de classe, quand même. Connaissance 7, Dominion. Il démarre avec un Dominion plus élevé, aussi. Ça, c'est des petites unités, quand même. C'est des petites unités. Ce n'est pas bien impressionnant, tout ça. Par contre, eux, ils ont l'avantage, effectivement, de pouvoir... ...acquérir de nouvelles voies magiques... ...assez facilement, quand même. Bon. 50 points. Lui, il coûte 50. Il a Water, niveau 2. C'est pas mal. La Terre, qui ne nous est pas utile, ici. On a celle-là, qui coûte 50. 50 aussi. Dominion, 3. Il a combien, lui, en Dominion ? 3 aussi. Il se ressemble pas mal. Bon, après, il faut regarder le détail des stats, bien sûr, mais... Surtout la magie que je regarde, moi. La capacité de recherche. Ils sont assez similaires, les deux, là. Bon, 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 bon. Je suis un peu embêté. Parce que j'ai pas franchement ce que je veux. Lui, il est sympa, vu le thème qu'on a choisi, sur le plan du roleplay. Mais bon, ces écoles ne sont pas du tout les nôtres. Pareil pour celui-là. Astral et Terre, c'est pas du tout notre truc. Donc, lui, il a la flotte, quand même. 50 points, la nouvelle... 50 aussi. 50. Ils sont tous à 50, pratiquement. Je pense qu'on va peut-être prendre celui-là. Voilà, le Celestial Carp. Il a pas mal de choses. Alors, Population Killer, c'est quoi, ça ? Ouh ! Il tue des gens, lui. Il tue des gens dans la province où il se trouve. Waouh ! Il est amphibien, par contre. Il peut donner le... Water Breathing. Il peut faire respirer. Il est pas mal. Maintenant, le fait qu'il... Qu'il bouffe les gens. Ça, ça me gêne un peu, quand même. Ouais, ça, c'est pas terrible. Il est résistant au froid. On sait qu'il y a une nation sous-marine. This match population will die from the current province every month. Rache. Il bouffe les gens, lui. C'est pas terrible, ça, quand même. Du coup, je vais peut-être plutôt y aller avec elle. Puisqu'elle, elle ne bouffe personne. Bringer of fortune. Extra chance of bringing a good event. D'accord. Elle aussi, elle peut donner... Voilà. Can enter under water provinces with an army of limited size. C'est pas mal, ça. Par contre, ça va nous coûter très, très cher. Je ne sais pas si ça paraît difficile avec une configuration pareille. Ah, puis eux, ils ne sont pas assez costauds, je trouve. Franchement, ils sont décevants. Ou alors, on y va comme ça, quoi. Avec un truc qui ne paye pas de mine. On prend du dominion après. Donc, on en prend un qui a déjà la magie du feu, admettons. Comme ça. Ce qui fait qu'on dépense très peu de points. On peut très facilement s'ajouter l'eau et la nature. Puisqu'il est capable de les ajouter sans problème. Alors, il a un tout petit dominion au départ, par contre. Mais ça peut être compensé. Alors, vous voyez ce qui se passe. Si on augmente le feu, niveau 4, vous voyez. Attaque, skills, plus 2. Donc ça, c'est le bless effect. On l'a obtenu. Et pour aller jusqu'au niveau 9, regardez le nombre de points qu'on dépense. C'est terrible. Flaming weapons. Et on n'est plus qu'à 17. Voilà, niveau 2. Donc déjà, je suis obligé de le mettre endormi au départ. Pour arriver à mon défense, skills, plus 2. Donc, dormant, will awake in a year's time, give or take a few months. Ouais, c'est quelques mois pour qu'il se réveille. Et là, c'est give or take 3 years' time, avec plus ou moins une demi-année. Ça, de toute façon, je crois que vu que nos ambitions, il vaut mieux qu'il soit emprisonné. De toute façon, lui, il est nul. Il apporte pas grand chose. Donc, à la rigueur, c'est pas franchement un problème. Et on avait dit qu'on montrait bien ça en HP plus 5. Le dominion supplémentaire. Là, on est à 3. Moins 7. Punaise. Est-ce que c'est possible d'aller jusque là ? Est-ce que je dois pas sacrifier un petit peu de points de vie ? On a un beau bless effect, là, quand même. HP plus 5, défense plus 2. C'est exactement ce qu'on avait prévu. Tax kill plus 4. Le souci, c'est qu'on n'a que 4 dans la force pour répandre. Et puis, on peut mettre aucune scale. Parce qu'on est déjà à moins 7 avec un représentant emprisonné. Ce qui est quand même assez terrible. Punaise. C'est le 9, là, qui nous coûte très très cher. Mais les flaming weapons, en même temps, elles sont... Alors, si je récupère un point ici, je viens à 41, 13, moins 22. J'arrive à un dominion de 5. Productivity, j'en ai pas spécialement besoin. Parce que, mais, comme je repose beaucoup sur le guerrier des 5 éléments, il coûte pas très cher. Hit cold. C'est pas précisé, je crois. Je sais pas quel est l'heure idéale. Magic. Permet d'éviter hommage. Mais comme je joue pas sur la cérémonie, là, qui consiste à partager la puissance magique, c'est pas trop trop grave. La chance. Evidemment, on peut prendre des traits négatifs aussi. Voilà. Par exemple, là, moins 3%. Ouais, on peut prendre des traits négatifs. Research. Moins 1 RP. On récupère des points, si on fait ça. C'est tentant. Income, moins 2%. Research, moins 15. Donc, c'est un endroit qui produit pas beaucoup. On gagne moins de sous. A l'arrière, mes unités sont plutôt cheap, comme on l'avait remarqué. Est-ce que c'est très grave d'avoir moins de ressources ? Je suis pas sûr. Moi, ça me permet de récupérer ça. De remettre un point ici. Donc, d'avoir mon HP plus 5. Et on a un terrain de départ qui n'est pas extrêmement productif. Et ça, vous voyez, c'est en prenant quand même un tout petit avatar et en le faisant quand même emprisonné. Donc, il faut déjà tenir 3 ans. C'est un peu risqué. Mais c'est le prix à payer pour pouvoir mettre en place ce gros effet de blesse, puisque c'est ma stratégie. Et je pars du principe que mes unités ne coûtent pas cher. Ne coûtent pas très cher. Donc, peut-être que je peux me permettre de prendre ce malus, ici, pour pouvoir bien obtenir mon niveau 6 en nature. Bon, on va y aller comme ça. Allez. On va appeler notre pretender, tiens, April. April. All praise, April. Alors, parmi les game settings, donc starting provinces, on veut avoir une seule province au départ. La force des indépendants, on n'y touche pas. Special sit frequency. Alors, je sais qu'il y en a qui l'augmentent, parce qu'ils aiment bien. Je ne sais plus jusqu'où on peut l'augmenter. Jusqu'à 75. Et on peut la descendre à 0. On va garder, nous, la valeur par défaut. Bon, allez. Tiens, on va l'augmenter juste un petit peu. On ne touche pas à ça, les multiples. Divine rules. Alors, les événements aléatoires sont rares, sont fréquents, fréquents ou rares. On va laisser sur rares. Story events. Add variety to the game. Non, ça risque de déséquilibrer un peu le truc. On va mettre en place le score graph, parce que je trouve ça intéressant. All of fame entries. On va laisser sur 10. Limited unique artifact forging rate. Alors, avec cette limite, chaque joueur ne peut forger qu'un seul artefact unique par mois. Voilà. Ça ne me gêne pas. Standard research. Les conditions de victoire, elles sont par trône, obtention des trônes d'ascension. On peut les changer, tout conquérir, victoire par point, victoire par dominion, victoire par province, etc. On peut changer tout ça. Ascension points required. Alors. Donc, le dieu qui contrôlera ses nombres de points d'ascension aura gagné. Alors, une province avec un trône d'ascension de niveau 1. Ouais, on peut... 4 et un 5, mais pourquoi il... Ouais. Ouais. On va mettre du level 3, 1, trône de level 3. Ça paraît intéressant. 3, 4, 5. Euh... Là, on était sur 1, on va en mettre 2. 4 trônes de level 1. 2. Hum... Ouais, c'est bien ça. 3, 2 et 1. Allez, on y va comme ça. Euh... Renaming a load. Ça, j'aime bien. Ça me favorise le roleplay, bien sûr. Et puis... Voilà. J'ai mis tout ce que je voulais, je pense. Ok. Donc là, il va créer... Voilà. Donc ça, c'est le petit message d'introduction, si je puis dire, de bienvenue. Alors, voilà cette map, avec un... Avec, ma foi, un joli rendu de papier. J'aime bien, moi. Alors, ça fait très jeu de plateau, hein. Mais c'est un des trucs que j'adore, tout simplement, dans le jeu. Il n'y a pas de problème. Alors, il faut, je dirais, en début de partie, il faut essayer de repérer, déjà, tout de suite, parce que ça, c'est généré aléatoirement, l'endroit où sont placés les trônes d'ascension, qui sont évidemment très importants. Et là, on s'aperçoit que... Alors, il y en a un par ici. On en a un qui est juste à côté de nous. C'est hallucinant. Et il est vraiment juste à côté de notre province de départ. Donc, celui-ci nous tend les bras, quand même. Alors, vous voyez, dans une map qui peut tourner, si on descend ici, en fait, tac, on remonte là-haut, quoi. Et pareil, pareil sur les côtés. Si on part ici, par la droite, on rejoint ce côté-là. Ce qui fait que, là, par exemple, moi, c'est vrai que ici, si je sécurise les provinces qui sont là, personne ne peut m'attaquer de ce côté-là. Puisque la map s'arrête ici, quoi, de manière assez traditionnelle. Bon, ça rend les choses plus compliquées, quand même. Alors, au niveau de l'affichage... Ouais, les ressources, non. Les lieux spéciaux, oui, bien sûr. Ça, oui. Les armées, évidemment. Le dominion. Et les noms, voilà. J'aime bien voir les noms, moi. Tien-Chi. Et on voit le nom des provinces qui se trouvent autour. Donc ça, c'est parfait. Solian. Anphalia. OK. Bon. Ben, écoutez, hein. Il va falloir se lancer. Elle est jolie, cette map. J'aime bien ce mélange, ce granulé. C'est pas mal. Il y a un trône d'ascension qui se trouve ici. C'est vrai que j'en ai pas mis non plus énormément. Il y en a trois de niveau 1, je crois. J'ai mis deux de niveau 2 et un de niveau 3. Ce qui nous fait normalement 6 trônes. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq. Et six. Il y en a un qui est planqué là-bas. Très bien. Ils vont pas être tous faciles à obtenir. Celui-ci, par contre, il est vraiment placé juste à côté de chez nous. C'est assez étonnant. Alors, voilà notre province de départ. Alors, elle est un petit peu particulière. Il y a un fort. Il y a un laboratoire. Temple. Voilà. Il y a un temple. Et puis, on a ces structures qui sont propres à notre culture. D'accord ? Le Bamboo Grove. Voilà. La plantation de bambous. Qui permet, en fait, de recruter le maître des cinq éléments et le fameux guerrier des cinq éléments. Voilà pourquoi ce sont des unités Home Only. D'accord ? Parce qu'il n'y a que dans la province de départ qu'on a le Bamboo Grove. On ne peut pas l'avoir ailleurs. Et puis, on a le Gate of Spring, F and Autumn. Qui permet le recrutement du maître céleste. Et qui produit ces gemmes-là par tour. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Nos... Alors, le Pretender, il n'est pas là. Naturellement. Il est même emprisonné pour un long moment. Donc, ça va être trois années en temps de jeu. Plus ou moins une demi-année. Donc, on verra bien. Donc là, pour l'instant, on a Zhao Jun. Le noble. 80 en leadership. Qui est donc, je dirais, notre combattant naturel. D'une certaine façon. Bon. Voilà. Ici, on a Herminus. Herminus, qui est notre scout. D'accord. Donc, il va pouvoir... Il a Forest et Mountain Survival. Voilà. Ils n'ont pas de pénalité de déplacement. Dans ces endroits. Et Starvation, la fin, n'est pas un problème. Ils auront toujours du ravitaillement dans ces cases. Et ça tombe bien. Forêt et montagne, on en a quand même pas mal dans le secteur. Bon. Herminus. Il est Stilf. On va, évidemment, l'envoyer dans cette province. On va essayer d'aller voir, évidemment, tout de suite, ce qui protège le trône d'Ascension. Avec un petit peu de chance, ça sera un trône de niveau 1. Enfin, avec une protection niveau 1. Puisque là, après tout, ça a été dispatché. Il y en a 3, 2 et 1. Il y en a un qui est très sévèrement protégé. Les autres, moins. Donc, avec un peu de chance, il ne sera pas trop protégé. Ce qui pourrait nous donner un gros avantage dès le début de la partie. On va voir. Mais ce n'est pas gagné. Lui, pour l'instant, il défend. Et on va aller voir nos fameuses unités. Donc, on voit qu'on n'en a pas beaucoup. Et là, on retrouve toutes les unités que j'ai épluchées la dernière fois avec vous sur le document PDF. Donc, ça, c'est les commandants. Avec le Noble Commander que l'on retrouve avec son leadership de 80. Bon, enfin, on en a déjà un. On a le Master of the Dead. Le Master of the Way. D'accord. Qui est un prêtre de niveau 1. Il a Water Mage Level 1. Research 9. Unité sacrée. Bon, voilà. Il n'est pas non plus extraordinaire. On lui préférera, évidemment, le Maître des 5 éléments. Qui, comme vous pouvez le voir, a une ribambelle d'école de magie disponible. Et une capacité de recherche qui est déjà beaucoup plus élevée. 17 en recherche. C'est quand même pas mal. Et puis, on a le Maître Céleste. Qui, lui, a carrément 2 magies aléatoires. Enfin, peut-être même 3, ouais. 10% de chance d'avoir ça en plus. Et 100% de chance d'avoir l'un de ceux-là en plus. Donc, feu, terre, mort et nature. Ou air, water et astral. Voilà. Ça peut être un magicien très puissant. Et il a 19. Par contre, il est slow to recruit. Donc, en début de partie, c'est pas idéal. Il lui faut 2 tours pour pouvoir être recruté. Donc, lui, il n'est pas slow to recruit. Et il a 17 en recherche. Ce qui est quand même pas mal. Donc, on va démarrer d'entrée de jeu par le recrutement d'un Maître des 5 éléments. D'accord. Et puis là, on retrouve nos fameuses unités, naturellement. Dont le fameux, le voilà, le fameux avec ses 2 short words à la main. Le guerrier des 5 éléments. Avec son défense kill de 17. Qui est absolument énorme. Énorme, énorme, énorme. Voilà. Avoid getting hit in melee combat. Alors, par contre, il y a un truc auquel il va falloir songer dans le... C'est que ce score de 17 ne concerne que les attaques de mêlée. D'accord. Donc, ça, il faut faire très attention à ça. Il a une cuirasse en cuir. Qui protège le corps. Voilà. Mais autrement, il n'a rien. Parce que c'est un guerrier qui est très mobile. Du coup, il a une petite protection. Voilà. Protection de la tête, elle est carrément nulle. Il n'a que 5. Et la protection du corps, il a sa cuirasse en cuir, là, qui vient s'ajouter. Ça lui fait 9. Mais c'est nul. C'est vraiment nul. Donc, il va falloir, lui, se méfier d'une chose. C'est qu'en mêlée, il va être difficile à toucher. Par contre, à distance, ça va être une autre affaire. Donc, il va falloir qu'il y ait des unités qui s'occupent, je dirais, spécifiquement des ennemis qui attaquent à distance. Pour pouvoir s'en occuper. Donc, on va en recruter 4. Puisqu'il coûte des Holy Points. Ah oui, c'est le souci. Par contre, vous voyez qu'en ressources et en gold, ils ne prennent pas énormément. On a le Horseman, ici. Qui est pas mal. On peut aussi recruter des Archers. Ils ne coûtent pas très cher. Ils sont assez pratiques. Oui, avec leur Arc Composite et leur Shortword. Voilà, ils ne sont pas trop trop mal protégés. Ils sont pas mal, ces Archers. Je vais en reprendre quelques-uns. Alors, là, j'ai plus assez de ressources. Voilà. Donc, on va se commander tout ça. Dans un premier temps. Et puis, on va faire Repeat Recruitment. On fera le même au prochain tour. Voilà. Donc, pour l'instant, on ne peut pas lancer de recherche naturellement. Lui, il va falloir quand même qu'on puisse mettre la stratégie du Bless très rapidement en place. Donc, lui, on va lui demander de devenir notre prophète. Tout simplement. Voilà. Devenir prophète. Et ma vidéo fait 37 minutes. Il va donc être temps que j'arrête. Je vais simplement faire Enter. J'ai fait tout ce que je voulais, je pense. La recherche, je ne peux pas en faire pour le moment. Ouais. J'ai recruté mes armées. Le setup, je ne l'ai pas fait. Mais pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Voilà. Enter. Hop. Ok. Proclamation from Tianxi. Donc, maintenant, il est connu en tant que prophète de April. Sao Jun, the Noble. Et une proclamation qui est faite de Relier. The Slave Prince. Ouais. Il y a une faction adverse qui a fait un... Également, un prophète. Et là, on peut voir, puisqu'il est dedans, les forces qui sont là. 170 unités ennemies. Ok. D'accord. Phantasmale Warriors. Deer Tribe Archers. Deer Tribe Warriors. Heavy Infantries. En plus, commandé par, donc, évidemment, un héros. Matrona, the Sorceress. 170 unités. On n'est pas prêts d'y aller, quand même, ici. Donc, c'est juste à côté de chez nous. Mais alors... Bonjour. Bonjour. Par contre, on voit, ici, des... Enfin, notre scout a pu un petit peu voir ce qui se passait autour. Enfalia, ici, qui ne contient que 20 unités. Essentiellement, de la milice. Donc, là, ça va être, quand même, un endroit facile à prendre. Solian, ici. 30 unités ennemies. Ça paraît jouable. Ici, aussi, 30. Des Slingers. Heavy Infantry. Ça va bien se faire, ça, quand même. Ça va bien se faire. Lui, il est devenu prophète. Je vous montre, quand même, l'effet que ça a. Il est donc béni, désormais. Il est prophète. Et il a une magie de prêtre de niveau 3. Donc, ça veut dire qu'il peut, notamment, faire du Mass Bless. Sur... Voilà. Donc, c'est lui qui va s'occuper, bien sûr, de nos... Voilà. De nos guerriers des 5 éléments qui se trouvent ici. Il va les prendre. Vous voyez, il peut emmener jusqu'à 3 escouades. Il a déjà des archers. D'accord. Nos fameux archers versatiles. Et il va les prendre avec eux. Voilà. On va emmener, donc, les guerriers des 5 éléments. Pour l'instant, j'en ai pas assez. Bien sûr, il m'en faut d'autres. Pour pouvoir, ensuite, régler les ordres de bataille. Et puis, ils vont se lancer assez rapidement à l'assaut. On a notre... Shun, le Master of the 5 Elements, qui se trouve ici. D'accord. Avec son 17 en recherche. Donc, lui, il va pouvoir commencer la recherche. Et on sait que, très très rapidement, ce qu'on veut, nous, c'est... Alors, pas de l'enchantement. Ce qu'on veut, nous, c'est de la Conjuration. On va mettre les 17 points. Conjuration avec... Alors, on voit ici en bleu, d'une couleur différente, les invocations spécifiques à notre clan, à notre race. Et on sait particulièrement que ce qui nous intéresse beaucoup, c'est ça. C'est le Heavenly Rivers. Avec l'eau et l'astral. Un en flotte, un en astral seulement. Ce qui est quand même assez peu. Et donc, ça, c'est plutôt pas mal. Donc, il faut monter en Conjuration. J'aimerais bien monter au niveau 3, déjà, dans un premier temps. Lui, Water, il l'a. Par contre, il n'a pas l'astral. Donc, il faudra quand même faire venir à la rigueur. Pour le prochain tour, on va prévoir notre coût. Donc là, les unités, elles ont déjà été mises en recrutement. Donc, il n'y a pas de problème. Il coûte combien, lui ? 320 pièces d'or. Aïe. Donc, on ne peut pas le prendre. Si j'enlève quelques archers, je vais récupérer des pièces d'or. Je ne peux toujours pas le prendre. Oh, il coûte vraiment cher. Non, je n'ai pas envie de sacrifier les 5 éléments pour le moment. Donc, je vais limiter les archers pour cumuler un petit peu d'or. Et puis ensuite, je recruterai un Celestial Master. Parce que lui, il a les deux. Eau et ça. Ceci dit, 255 pièces d'or. Une ressource seulement. Et qui ne coûte pas cher en ressources. Par contre, il demande quand même peu de pièces d'or. Donc, si je veux le recruter, je suis vraiment obligé d'enlever beaucoup d'unités. Donc, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Et puis, voilà. C'était Trigan. La partie a démarré. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play consacré à Dominion 4. Ciao.